Musique Quand il a été annoncé, c'était plus une surprise qu'une excitation. Il y avait bien un peu d'excitation, bien sûr, mais c'était plus une surprise. C'est dans la série, j'attends d'en savoir plus pour m'exciter. Parce que quand même, on touche avec Doctor Strange à quelque chose de très particulier dans l'univers Marvel. Tout ce qui est plus sur le mysticisme, sur la magie, qui n'est pas du tout dans le même registre que l'ensemble du reste de l'univers Marvel. Et, idem, pas du tout sur le même registre que l'ensemble des Marvel Studios jusqu'à ce moment-là. Donc, quand l'annonce a été faite, je me suis plus demandé comment ils allaient s'en sortir que j'étais vraiment excité par l'annonce. Bon, et puis après, ils ont annoncé qu'il allait y avoir Ben & Nick Cumberbatch en acteur. Et là, c'était très bien. Alors, je l'ai vu deux fois la première fois, et puis je l'ai revu il y a quelque temps. Et je l'ai revu avec plaisir. Les deux fois où je l'ai revu, je l'ai vraiment revu avec plaisir. Je trouve qu'ils s'en sont bien sortis aussi sur la partie Origin Story, qui souvent pose des problèmes, avec ce Strange qui est assez égocentré, qui est quelqu'un de très brillant, mais très égocentré, et qui ne croit en rien à part lui-même, et qui va découvrir qu'il y a autre chose au-delà de lui-même. Et dont je dirais que le moment de véritable rédemption, ce n'est pas quand il accepte enfin de croire à la magie, parce qu'il a été un peu poussé dans ses retranchements, c'est plus le moment où il piège Dormammu, dans une boucle temporelle, et où il accepte de se sacrifier. Alors, j'espère que vous avez vu le film, parce que sinon c'est du méga spoiler, qu'il piège Dormammu dans une boucle temporelle, en se sacrifiant au bout de chaque boucle, qu'il recommence à chaque fois qu'il meurt. Et c'est là son véritable moment de rédemption, au moment où il devient réellement ce qu'il est censé devenir, un véritable héros pendant l'univers Marvel. J'avais un peu peur que du côté de Marvel, on n'arrive pas à retranscrire le côté un peu psychédélique, univers tordu, avec des dimensions où on percevait que les choses étaient différentes d'une autre, qu'on avait bien dans les comics, et qui étaient très particulières au dessin de Ditko, et après celui de Colin, et puis après celui d'autre. Et finalement, je n'ai pas été déçu, parce qu'on s'est retrouvé avec des plans à Inception, et avec des choses très très spectaculaires, et qui fonctionnaient bien. La scène avec Dormammu à la fin est aussi très fondée sur tout un tas de choses qui tournent autour de ce que Ditko avait pu expérimenter graphiquement, et c'est très psychédélique, et ça marche très bien. Sur ce plan-là, j'avais des inquiétudes sur le côté graphique de la chose, et c'est plutôt bien passé. Je pense qu'une exploration de l'univers autre que l'univers terrien pourrait être intéressante. Il y a pas mal de choses dans l'arrière-plan de Doctor Strange qui pourraient donner matière à des films. Alors ça serait des films un peu psychédéliques, et peut-être un peu trop sur de l'introspection, parce qu'il y a beaucoup d'introspection dans Doctor Strange, en tout cas dans les comics. C'est un pur produit des années 60-70, où il y a des auteurs qui posent des questions philosophiques, qui permettent d'aboutir à des résolutions d'énigmes et de situations. Il y a des entités cosmiques qui personnifient les différents aspects de l'univers, de la personnalité, etc. Et il faut les résoudre pour avancer. Il y a des choses qui sont probablement pas super faciles à transcrire dans un film, parce que leur base est plus intellectuelle et philosophique que réellement dans l'action en elle-même. Et ça, ça risque d'être un peu compliqué. Il maîtrise une partie des choses qui ne sont pas habituelles dans l'univers classique. La magie, ça s'explique difficilement. Maintenant, il va affronter un personnage qui va se promener avec les différentes gemmes, qui vont lui donner un contrôle absolu sur l'univers et ses différents aspects. Et je souhaite bonne chance à tous les adversaires de Thanos. Voilà.